L'autre axe fort de partenariat qui est sorti de cette rencontre-là, et venant même de l'UNAQUA, c'est cette idée de partenariat pour réaliser des infrastructures de football. A l'exemple du président Oliman Lam, qui est membre du COMEX, mais qui est aussi membre très, très influent et actif au sein de l'UNAQUA, qui vient de réaliser, pour le synthétique à liberté 6, un complexe pratiquement très moderne, qui non seulement va permettre au président de pouvoir développer son équipe, mais surtout va lui permettre d'engranger des recettes qui pourront permettre à son club d'être plus fort. L'idée a été émise par le président Idé Sitcham, et le directeur exécutif, de pouvoir travailler dans un cadre à définir pour des partenariats entre les clubs qui ont des terrains et les financiers, les bailleurs de fonds de l'UNAQUA, pour faire ce qu'on appelle du win-win, c'est-à-dire construire des stades, les co-gérer, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui le football est devenu vendable et rentable, et qu'en tant qu'acteurs de premier plan au Sénégal, ils doivent investir ce créneau du football, et ce sera pour le bonheur bien compris du football sénégal, mais aussi des acteurs économiques, parce que la Fédération n'a jamais cessé de dire qu'elle était pour la préférence nationale.